Salut à tous et bienvenue dans Futsal. Ce soir place à la dernière rencontre de 2017. Rencontre qui va mettre aux prises Limal et le Basic Fit Bruxelles, respectivement 6e et 7e. Les deux formations souhaitent terminer l'année en beauté, d'autant plus que les Limalois restent sur une série de 4 victoires d'affilée, dont la dernière en date. Face à l'AS Scarbeck, de leur côté les troupes d'Imada Keldraoui vont tout mettre en oeuvre pour revenir à hauteur de leurs adversaires en 4 victoires. Et puis nous irons à l'Union Belge puisque Futsal Jet accueillait Gelko et Stendorp pour un match à 6 points. On est parti pour le 50e, et oui déjà le 50e numéro de Futsal. Et ce sont les Bruxellois qui ont donné le coup d'envoi de cette dernière rencontre de l'année. On est de l'autre côté avec Mauro Canal, il lève la tête. Le joueur italien Bouzid, Bouzid, Canal, il va tenter la frappe de loin. C'est la première opportunité, ça a été capté en deux temps par Meme Bahadou. Bouzid, Bouzid devant Benayad, il percute Moussin Bouzid, la frappe. C'est largement à côté des perches de Meme Bahadou. Deuxième opportunité pour les Brabansons Wallons. Et ça construit bien du côté des Brabansons Wallons, Bouzid. Il tente de prendre de vitesse Ismail Benayad, le ballon qui est récupéré par Zianni. C'est lui de contrainte de l'extérieur pour Jamal Reski. Peut-être l'ouverture du score, la bonne sortie de la Winnie. Il s'est excentré, Jamal Reski. C'était une balle de but clairement pour Anessence. En attendant, il y a une touche pour l'Elimalois avec Edson. Ça arrive dans les pieds de Kabal. Et la parade de Meme Bahadou, on était statique du côté bruxellois. 0-0 toujours, mais quelques occasions du côté limalois. Attention à la contre-attaque avec Elbajraji. Il y avait un petit tirage de maillot de Vitelli. Elbajraji, la main ferme. Et il avait été pris à contre-pied, la Winnie. Mais il est parvenu à s'interposer. Il est pression, celui-là en défense, Moustapha Reski. Toujours en possession du ballon de l'extérieur avec Elme Saoudi. Bouzid qui tente de gratter ce ballon. Il est allé au contact avec Elbajraji. Ça passe là pour Bilal Elfanis. Il y a peut-être un coup à jouer pour Anessence. Elle met Saoudi et on joue avec son bonheur. Du côté bruxellois, Vitelli. Canal, il va tenter de s'engouffrer. Le coup de rein de l'italien, Mauro Canal. Mauro Canal, il efface 1-2 bruxellois. Et il doit composer avec la bonne lecture du jeu de Meme Bahadou. Mauro Canal, il organise le jeu avec Edson. Canal, l'appel d'Isavan. Edson, il va frapper. C'était Mauro Canal qui avait tenté sa chance à distance. Edson, il prend son couloir. Edson, le centre, la récupération est signée. Ziani avec Djamal Reski. Il a l'appel de son frère Moustapha. Il préfère combiner avec Benayad. La frappe renvoyée par la Winnie. Les bruxellois se font de plus en plus pressants avec cette perte de balle. Benayad qui vient buter sur la Winnie. Djamal Reski et on gaspille encore une fois du côté du Basic Fit Bruxelles. Mauro Canal, il ouvre pour Isavan. Il va allumer, non, l'excellent retour de Djamal Reski. Il n'y a pas le faux de la contre-attaque avec Djamal Reski. Djamal Reski, il va se présenter devant la Winnie. Djamal Reski avec cette frappe du droit renvoyée par Thiago Costa. Djamal Reski, complètement dévissé. Et un essence qui empile les occasions. Thiago Costa de l'extérieur pour Canal. Canal, il écarte pour Dos Santos. Il n'a pas su ajuster une transmission correcte. Attention avec cette anticipation d'Isavan. Et Thiago Costa, on a cru au but, mais ça passe à côté. Il va tenter d'allumer, mais mais Badou Isavan, il préfère combiner avec Thiago Costa. La bonne combinaison. Et quel sauvetage de Badou. Dos Santos, le corner pour Limal. Reski a mis le pied à bon escient. C'est du 2 contre avec Elmé Saoudi. Elmé Saoudi la frappe. Et il s'interpose. Youssef Lawini. Et les deux gardiens qui font le métier depuis le coup d'envoi. Preski, il prend de vitesse Dos Santos, mais il ne prendra pas de vitesse. Thiago Costa, la contre-attaque à toute vitesse avec Dos Santos qui s'infiltre. Et le ballon qui vient frapper le montant de Badou. Il l'avait touché au préalable. Le dernier rempart bruxellois. Et nous sommes entrés dans les dix dernières minutes de cette première période. 0-0 toujours, mais une querelle d'occasion. De part et d'autre, Moustapha Reski, le petit ballon piqué. Ça passe avec un peu de réussite pour Yassine Elbajraji. Il est bien seul. Elbajraji, il temporise et il combine avec Elmé Saoudi. Et encore une fois, encore une fois, il y a Lawini sur la trajectoire du ballon. Orich, il fait mine de frapper. Izzavane, lui il va allumer. Et la bande parade encore une fois de Badou. Jamal Reski vers Ziani. Ziani, Ziani, il s'engouffre. Ziani, la frappe, élégant de Lawini. Bouzide, oh ça passe là pour Edson. La frappe enchaînée de Canal. Dégagée par Badou. Encore quelques secondes. C'est le moment, c'est l'instant pour les deux équipes. Badou qui contrôle ce ballon en deux temps. Et c'est la mi-temps ici au Lomnisport de Grédois. 0-0 entre Limal et le Basic Fit Bruxelles. Une querelle d'occasion. Tant du côté limalois que du côté bruxellois. Mais c'est 0-0. A la mi-temps, on espère voir des buts durant le second acte. Izzavane dans le rond central. On fait tourner du côté limalois avec Thiago Costa. On revient chez Izzavane. Izzavane avec Edson. Thiago Costa le contrôle. On connaît sa qualité de frappe. Thiago Costa. Et au bon endroit, il y a Izzavane. Voilà le but que l'on attendait. Et il tombe après un peu plus d'une minute en seconde période. Excellent travail préparatoire de Thiago Costa. Et au point de chute, il y a Izzavane. 1-0 pour Limal. Le puncheur des bras-bançons. Wallon s'est posté derrière le ballon. Thiago Costa, c'est parti. C'est dans le mur sur Elmé Saoudi. Izzavane à son tour. Renvoyé par Mustafareski Edson qui avait tenté la reprise acrobatique. Donc ça chipote et ça sera récupéré par les Bruxellois. Avec Mustafareski. Allez, il faut mettre du rythme du côté Bruxellois. Mustafareski. Mustafareski, il est venu buter sur Thiago Costa. Attention, c'est une balle de but pour Limal. Thiago Costa tout en puissance. Renvoyé par Badou. Et la deuxième chance pour Canal. Et le ballon qui s'envole. Thiago Costa le crochet devant Ziani. Ça passe pour Izzavane. Il avait la vue masquée Badou. Et il est parvenu à écarter le danger. Jamal Reski. Puissamment, ça arrive dans les pieds de Ziani. Et il a ouvert son pied parfaitement pour égaliser Bilal Ziani. Cette fois-ci, il est resté sans réaction. La Winnie. Et quel coup d'œil de Jamal Reski. Le contrôle et la frappe enchaînée de Ziani. Un partout désormais entre Limal et le Basics-Fille de Bruxelles. Et il est allé chercher la lucarne. Bilal Ziani. Et il remet les deux équipes à égalité. Bouzid. Bouzid, le centre du gauche. Encore une fois, c'était vicieux. Mais il y avait Mustafareski au bon endroit. Ce n'est pas terminé avec Izzavane. De l'extérieur du pied pour Vitelli. Son capitaine. Le ballon avec la tête de Dos Santos. Et le deuxième but. Limalois. Mais quelle galette de Vitelli. Et la tête de Dos Santos qui fait le reste. Limal qui reprend les commandes. Mais quel ballon d'Istia merveille de la part de Vitelli. Le coup de casque de Dos Santos. Qui ne laisse aucune chance à Memeba. Doudun pour les braves en son ballon. Walter Bartolotti qui demande à ses joueurs de mettre du rythme. De bouger. De ne pas rester statique. Izzavane. Oh, il avait tenté de trouver la lucarne de Badou. Qui s'est détendu. Tel un albatros pour effleurer ce ballon. La récupération de Jamal Resquio. Il avait tenté de prendre à revers la Winnie. Mais quel réflexe étourdissant du portier l'Himalwa. Izzavane. Ça arrive dans les pieds d'Edson. Edson avec Canal. Le centre. Tire renvoyé du pied par Badou. Ziani de l'autre côté. Ziani toujours. Ziani. La frappe croisée. Qui passe à un bon mètre des perches de la Winnie. Jamal Resquio. Que va-t-il faire ? Il fasse Izzavane avec Elmé Saoudi. La frappe. Bloquée par la Winnie. Décidément, il a eu du travail à ce soir. Youssef la Winnie. Encore un peu plus d'une minute. Ziani. Et la poussette de Thiago Costa qui n'a pas été signalée. Edson, il attend du soutien. Il attend l'appel de Canal. Voilà qui est fait. Canal. Il va régler la mire. Il combine avec Edson. Edson plein axe. On revient chez Canal. Ça doit être la balle de break pour Limal. Le ballon. Récupéré par Badou. Moustapha Reski. La trajectoire du ballon. Le ballon qui a été récupéré par Izzavane. Et la faute d'Elmé Saoudi. Ça sera un 9 mètres pour les Limalois. Izzavane qui peut définitivement offrir la victoire au sien sur ce 9 mètres. Alors qu'il reste 18 secondes au tableau d'affichage. Izzavane, il a pris beaucoup, beaucoup d'élan devant. Mémé Badou. C'est parti. Et ça file au fond. 3 buts 1 pour Limal. Cette fois-ci, c'est plié ici à Grédoiseau. Elmé Saoudi. Le ballon piqué avec Djamal Reski. Et c'est terminé. Ici, à Limal. Victoire des Brabansons. Wallon, la cinquième d'affilée pour les hommes de Walter Bartolotti qui reviennent à deux points. De Tulain, le quatrième classé. Les Brabansons. Wallon vont donc passer l'hiver au chaud du côté bruxellois. Eh bien, on va se laisser distancer au classement général. Et les hommes d'Imadak El-Drawi sont tombés sur un Youssef Lawini dans un état de grâce ce soir. C'était un match assez serré à la première mi-temps. Et puis à la deuxième mi-temps. Donc, on a pu rattraper le score. Et grâce aux 9 mètres, on a été libérés. D'un point de vue personnel, tu as dégoûté les joueurs bruxellois. C'est vrai que je suis connu pour au goal. Dégouté les joueurs bruxellois. C'est bien ça. Mais voilà, les joueurs de national me connaissent. Donc, ils savent que quand je suis au goal, je fais mon possible. Il faut dire que comme entraîneur, tu as Aldo Redivo. Ce n'est pas n'importe qui. Aldo Redivo m'a bien accueilli ici. Il m'a montré deux, trois techniques. Et je le remercie encore aujourd'hui. On a arrêté trop d'occasions. Ils ont un gardien qui a fait le travail. Ils ont deux occasions, deux buts. On en a dix. On n'arrive pas à les mettre. Je ne sais pas, malheureusement. C'est un peu ce manque de lucidité en zone de conclusion qui vous fait tort depuis le début de saison. Exactement. Je pense que si on avait marqué un tiers de nos buts, je pense qu'on serait très, très bien. Mais bon, je ne vais pas me plaindre. Où est-ce qu'on est, avec l'effectif qu'on a, on est très contents déjà. Et bon, on fait le meilleur complet. On espère avoir un ou deux renforts qui vont arriver bientôt. Et ça va nous faire beaucoup de repos. Ça va nous faire du bien, ce repos, exactement. On essaie de faire du mieux. Vous avez évoqué les renforts, des noms ? Oui, il y a Samir qui vient, Samir Bidin. Il y a un ou deux amis qui veulent revenir. Ils sont tous les bienvenus. Et j'espère que ça va aller. Mais bon. Et je passe un grand bonjour à Mehdi qui s'est blessé. Et j'espère qu'ils nous voient. Et je le salue. Mehdi Arras. Mehdi Arras, de tout cœur, qui se soignent bien. C'était le match à ne pas perdre pour Futsalget et forcés de constater que le contrat a été rempli par les troupes d'Hervé Pestia. Il faut attendre la dixième minute de jeu pour voir Logan Dezombert défleurer le marcoir sur un déboulé de Badreddin et Yassini. Dezombert est imité six minutes plus tard par le nouveau venu Adil Naaman, servi à la perfection par Dario Cordero. Décidément en grande forme, Naaman récidive en seconde période sur cette frappe à distance. Les jetois vont ensuite lever le pied. Esden réduit l'écart via son capitaine Nicky Charlo. Egon Klassen viendra lui inscrire le dernier but de la rencontre, Futsalget, signe sa troisième victoire de la saison. Un succès précieux qui lui permet de remonter à la onzième place. C'est ici que l'Ours Kits, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous lundi dès 17h45 sur les antennes de BX1 pour la dernière émission sport de l'année 2017. Je vous souhaite une excellente soirée et puis surtout n'oubliez pas tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada